Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses De beaucoup de nouveautés qui arrivent tout de suite A Dissemant Paris, dans ces prochains jours Dans ces prochains mois, franchement c'est de la nouveauté De malade, j'espère que vous avez hâte Allez on va se poser avec un petit café, on va en discuter Ensemble, allez let's go, c'est parti Bon les amis, que de bonnes annonces Que de bonnes annonces, enfin On attendait ça un petit peu de magie à Dissemant Paris Evidemment vous le savez que l'animation Les spectacles et surtout les parades C'est ce qu'il y a de plus important je trouve Pour moi à Dissemant Paris, c'est ce qui rend justement Ce parc unique, hier Dissemant Paris Nous a annoncé beaucoup de choses Positives justement, par rapport au retour Des parades, des spectacles et de l'animation Sur le parc, honnêtement Oui il y a encore le problème avec les passeports annuels Mais ça fait quand même du bien de voir De la nouveauté et surtout de retrouver le parc Qu'on aime, et surtout avec Des petites nouveautés, on va en parler dans un instant Alors déjà Disney a annoncé La fin des distanciations sociales Donc ça y est on va pouvoir enfin Bah tous se coller, non en vrai moi c'est un truc Que j'aimais bien avec le Covid, on va pas se mentir C'était que justement il y avait un peu de distanciation avec les gens Mais bon, là au moins ça s'arrête Par contre le masque est encore obligatoire Et peut-être que ça sera d'ici une courte période On a pas encore d'informations à ce sujet là Mais on espère Très important, et ça j'attendais avec impatience Rappelez-vous les restaurants, le buffet à volonté N'existait plus, il y avait seulement des services à table Maintenant pour le Agraba et le Plaza Garden Et pour tous les autres restaurants à volonté dans les hôtels Et bien ça y est, ça ça saute Ça redevient des services à volonté Et d'ailleurs je peux vous l'annoncer qu'on va essayer de faire ça Très prochainement pour retester cette expérience Peut-être au Plaza Garden, je l'espère A partir du 20 octobre Donc ça c'est une information qui me fait super plaisir Parce que vous savez que j'aime manger à Dixemps de Paris Et je trouvais que l'expérience buffet à volonté Service à table n'était pas à mon sens la meilleure Et c'est exactement pareil aussi Pour tout ce qui va être petit déjeuner Le 23 octobre vous le savez Il y a le retour du spectacle du Roi Lyon Et il faut savoir c'est que la capacité du spectacle Comme celui-ci ou encore la Fabrique des Rêves Sera à capacité maximum Donc c'est à dire qu'ils vont vraiment remplir Les gradins au maximum Vu qu'il n'y a plus de distanciation Donc au moins ça permettra à plus de visiteurs De pouvoir faire les spectacles Et vous le savez qu'il y aura une vente de billets Pour ceux qui veulent accéder au spectacle à coup sûr Évidemment ce sera avec des quantités limitées Donc ce ne sera pas tout le spectacle qui sera payant On ne sait pas exactement le nombre Il ne faut pas s'attendre à la moitié des spectateurs Le 23 octobre également Ça va être un gros jour Il y aura le retour de certains chars d'Halloween Alors j'ai vu sur les réseaux Beaucoup pensent que c'est des nouveaux chars Non, ce sont des chars qu'on a eu l'occasion de voir les années précédentes Rappelez-vous en ce moment Il y a des chars qui passent sur le parc Il en manque deux ou trois Ceux de Tigrou, de Donald par exemple Vous savez c'est la parade normalement qu'on a d'Halloween Et bien là ça sera une cavalcade Il n'y aura pas les danseurs Normalement enfin je ne pense pas que les danseurs seront là Mais on aura cette fameuse cavalcade avec les chars qui manquent Donc j'ai très hâte de retrouver ça Et cette ambiance d'Halloween Bon ça sera pour une ou deux semaines Ça sera clairement pour la Toussaint On ne va pas se mentir Mais voilà ça fait quand même plaisir Et là par contre les amis C'est ce qui est le plus important en termes de date Notez bien ces dates là Parce que clairement ça va être un tournant Là justement dans ces visites à Dixembre Paris Il faut noter dans un premier temps Le 31 octobre évidemment la soirée d'Halloween Qui est confirmée Il y aura très certainement je pense des parades Évidemment vu que déjà on voit que la cavalcade revient pour Halloween C'est très probable qu'il y ait effectivement une grande cavalcade également Pour la soirée d'Halloween On a le retour des feux d'artifice vous savez au Disney Village Donc le 2, 4 et 8 novembre Il y aura les feux d'artifice au Disney Village Donc ça c'est cool Voilà ça fait de l'animation en plus au Disney Village On est également le 13 novembre C'est le lancement de la parade de Noël Et là cette parade pour le coup les amis Elle est juste toute nouvelle Elle est incroyable Alors il faut savoir que ça sera une parade de jour Comme de nuit C'est ça qui est cool Il y aura également peut-être On a vu des petites rumeurs Un showstop de nuit Donc ça à voir ce que ça va donner Peut-être au niveau du sapin Peut-être au niveau du château On ne sait pas encore exactement à quel endroit Mais on peut s'attendre effectivement A de la petite nouveauté à ce niveau là Avec un showstop comme on avait avec Halloween On sait également que chaque char Et bien il y aura un sapin Qui va représenter justement ce char Comme par exemple celui des princesses On aura un char pour les princesses Magnifique Je trouve trop beau Et ça va représenter un chandelier Et en même temps un sapin Enfin on a des images Je vous mets quelques images De la part de Dissam Paris Et franchement honnêtement Ça a l'air d'être juste incroyable Et j'ai trop hâte De la nouveauté ça fait plaisir Ça fait un petit côté fantillusion Je trouve avec la parade de nuit Donc Noël Chant de ses Noël La lumière de nuit Enfin ça va être trop beau Clairement le thème Donc du coup vous l'aurez compris C'est sapin de Noël Et d'ailleurs le nom c'est étincelante Étincelante Donc ça brille beaucoup évidemment Parce que forcément Il y aura de la lumière Et il y a aussi un tout nouveau costume Pour Clochette Qui sera avec le Père Noël Qui va partager de la magie Un peu partout Chez les visiteurs Et ça c'est jusqu'au mois de janvier Donc on aura le temps d'en profiter Voilà ne vous inquiétez pas Et pour le mois de décembre aussi Très très important les amis On a le retour D'Illumination Le 21 décembre Illumination revient Le spectacle sur le château Donc à ce moment là On sait très bien Que forcément au mois de décembre Le château sera découvert Et on pourra retrouver Illumination Le spectacle Qui faisait kiffer la plupart des gens Alors vous savez que moi J'ai un coup de coeur Pour forcément Dream Mais ça fait quand même plaisir De savoir que Illumination revient La plupart des gens Me posent cette question Sur Instagram D'ailleurs suivez moi sur Instagram J'essaie de répondre au maximum A vos questions Mais c'est vrai que Sur ce genre de date Malheureusement je n'avais pas Les dates officielles Là aujourd'hui c'est bon C'est validé Le 21 décembre Illumination revient Et j'ai très hâte De forcément Revoir ce feu d'artifice Sur le château Qui va juste Illuminer je pense Le coeur de tous les visiteurs Et le 10 janvier Evidemment Qu'est-ce qui va revenir Qu'est-ce qui manque les amis Qu'est-ce qui manque La parade Star on Parade Alors pas de nouveauté Dans cette parade Evidemment Faut pas non plus S'attendre à trop de choses Mais le retour de la Star on Parade C'est je pense Quelque chose que Beaucoup attendait également C'est quelque chose Qui nous manquait Cette parade Qui déambule Alors c'est vrai Qu'elle arrive Plutôt tard Mais en même temps C'est normal Étant donné qu'il y a Déjà la parade de Noël Alors évidemment Ils vont pas tout mélanger Déjà qu'on a une parade C'est bien Et puis si elle sort De jour comme de nuit La parade de Noël Ca fait beaucoup De circulation Sur Central Plaza Sur la route de la parade Donc c'est plutôt cool Bon du coup Voilà en terme d'animation Donc c'est plutôt cool Après forcément On peut se poser des questions Sur Noël Y'a pas plus d'informations Que ça pour Noël Y'a pas plus d'informations Que ça pour le programme De la soirée d'Halloween C'est vrai qu'on a Beaucoup encore d'interrogations On s'attendait peut-être à plus Et ce qu'on s'attendait également C'est que forcément Y'a toutes ces nouveautés C'est cool Mais est-ce que les passeports annuels Vont pouvoir rentrer Un peu plus souvent sur le parc Est-ce qu'on aura Un peu plus d'accessibilité Sur le parc Vous allez voir Qu'on a fait une vidéo Y'a pas si longtemps que ça Parce que le parc était complet Et malheureusement Celui-ci nous a bloqué Toute la journée Et finalement Y'avait pas tant de monde Que ça sur le parc Alors est-ce qu'au niveau De la communication De distance de Paris Il va y avoir un peu plus D'informations à ce niveau là Parce que c'est bien cool Y'a de la nouveauté C'est bien cool Que le parc soit vivant Mais faut qu'on puisse y aller Parce que forcément Sinon on va pas pouvoir en profiter Et ce serait bien dommage Enfin voilà les amis N'hésitez pas à me dire vous Quel est pour vous L'événement que vous attendez le plus Avec impatience J'avoue que moi J'ai trop hâte de faire les buffets J'ai trop hâte de y retourner De faire le downtown On a pas encore eu l'occasion De le découvrir en mode buffet Donc ça j'ai trop hâte J'ai trop hâte également forcément De découvrir cette fameuse parade de Noël De l'avoir avec ma copine forcément Parce que je sais qu'elle adore Noël Et j'ai trop envie de partager ça avec elle Et je pense que dans le coeur De beaucoup de fans de Disney Ou même de visiteurs Ça va juste nous rendre Tout ce Voilà Ça va nous faire fondre notre petit coeur Et ça va être juste Trop trop beau les amis Et le plus important pour moi les amis C'est je trouve qu'il y ait Enfin de la positivité A Disneyland Paris Enfin des choses positives Qui nous font espérer Et qui nous font rêver Justement dans cet univers Qui est unique A Disneyland Paris Enfin bon En tout cas j'ai hâte Et j'attends ça avec impatience J'attends évidemment vos avis Dans les commentaires Sur tout ce qui arrive prochainement Ce que vous attendez avec impatience Sur ce les amis On se dit à très vite Pour de nouvelles vidéos Et surtout n'oubliez pas Comme d'habitude Que tout le monde aura de rêver Et là je pense qu'on va avoir Le droit de rêver Alors pourquoi pas vous les amis Bisous tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz